L'actualité de la semaine a été marquée par l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française, puis du président du pays. Tchikita Teiva et Sandroli ont voulu savoir comment réagissait la population à cette nouvelle page de l'histoire politique du pays qui s'écrit. Comment appréhende-t-elle cette alternance ? Quelles sont ses attentes ? Voyez le reportage. Commerçants, agriculteurs, plombiers, tous les corps de métier se côtoient le dimanche au marché de Pape-Été. La victoire de Moetay-Brotherson est déjà derrière et cette victoire semble bien être celle du changement. Je trouve quand même qu'il est très bien. Et bon, après, voilà, il faut un petit peu de nouveauté. Et puis c'est vrai que les gens sont un peu déçus, ont été un peu déçus après tout ce qui s'est passé avec notre ancien président. Et puis, ben, on verra bien, on lui laissera sa chance. Il faut voir après. Et ce qu'il a dit, il faut qu'il tienne sa parole et travailler. Des actions concrètes en matière d'emploi, du coût de la vie et de la fiscalité, le nouveau gouvernement a du pain sur la planche. J'attends que le nouveau président nous soutienne dans nos projets. Nous n'avons jamais eu de prêt ni d'aide venant du territoire. Tout augmente. Moi, je fais des pâtisseries locales. Là, il y a la farine, il y a les œufs, tout. Ça, tout augmente. Mais maintenant, on fait avec, on n'a pas le choix. C'est notre grand pain. Depuis 35 ans, je suis dans ce marché-là. Pour les jeunes, du travail, de rester seulement dans la rue, entraîner, faire des bêtises, pas dans la vie, tous les mercredis. C'est notre politique de sport, pour les jeunes. Je n'entends pas vraiment grand-chose d'eux parce qu'il faut quand même se débrouiller dans la vie. Quant à la question de l'indépendance, l'incertitude économique tend à orienter l'opinion vers le non. Moi, je ne veux pas, comme maintenant, s'est évolué. Avant, oui, mais c'est plus pareil qu'aujourd'hui. Il faut planter, il faut, c'est vrai, il faut planter une fois. Mais il faut apprendre, c'est surtout les jeunes. Il faut les apprendre, à cultiver, toutes choses. Avoir l'indépendance à Tahiti, c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais je ne pense pas qu'on aura réellement l'indépendance de si tôt. Je pense que ce n'est pas une bonne chose si on va dans l'indépendance. En allant dans l'indépendance, je ne crois pas qu'on aurait suffisamment ce qu'on a aujourd'hui. C'est à réfléchir, quoi. C'est à réfléchir et ça va prendre. Ce n'est pas du jour au lendemain où on va prendre une décision à la hâte, quoi. L'indépendance, ce n'est pas pour demain, pourtant. Ah non, pas pour demain. Après, oui, mais pour demain, je ne pense pas. Déjà, là, il y a des difficultés aussi. Alors, aller à l'indépendance, alors là, qu'est-ce que ça va être, là ? L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.